T'enlève ton suite. Ah ouais, non, je vais garder mon suite. Alors, pardon. T'es pas obligé. Ah, ben là, on ne voit pas, là. Si. Si, on voit. C'est parce que l'image est coupée. Ah, d'accord. Coupée. Ouais. Alors, vos commentaires sur le dernier tuto. L'installation de chauffage. Là, il fait quoi ? Il fait 15 degrés dans le camion. Ouais, il fait plus, à mon avis. Je pense qu'il fait un petit peu plus. On est plus dans les 20 degrés, je pense. C'est les 15 degrés chinois. Ça fait 21 en France. C'est ça. Avec le décalage. Là, on pourrait être un tee-shirt, si on voulait. Donc, on a résolu la dernière fois le petit souci de la dernière fois. Ah oui, parle plus fort. Ah, on ne m'entend pas, là ? Je ne suis pas sûre qu'on l'entende très bien, parce qu'il y a la pompe, quand même, à côté de la caméra. Alors. Vas-y. Donc, on a résolu le petit souci de la dernière fois où on a eu un code erreur, 0,7. On a eu un code erreur, là, qu'on n'avait pas trop compris sur le moment. Du coup, on s'était un peu caillé. Là, aujourd'hui, il fait moins 6 à l'extérieur du camion. Ouais. Et on doit avoir un bon 20 degrés dans le camion, là, facile. On pourrait être un tee-shirt, si on voulait. Ouais. Donc, voilà. On est content. Le montage marche bien. Le chauffage est au point. En fait, la dernière fois, on a eu un code erreur, 0,7. On l'a modifié aussi dans le tuto qui est sorti. On a relié, en fait, le fil de masse du chauffage directement à la batterie et non sur la carrosserie. Et là, ça semble avoir résolu tous nos problèmes. Moi, au début, je croyais que c'était un problème d'humidité, parce qu'on avait roulé dans la neige et tout, machin. Et en fait, non. A priori, c'était un problème de masse. Donc, voilà. Et maintenant, maintenant, session, on va répondre aux commentaires. Ah. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur la chaîne ? On est à 3472 abonnés. Bienvenue. Bienvenue au nouveau. Il y a 828 vues sur cette vidéo, qui a été postée hier à 23h15. Genre minuit, quoi. Et là, on a 30 commentaires. Donc, on va regarder un petit peu. Claude Libellule. Il y a une heure, j'ai cru entendre dans la vidéo que vous avez rencontré un défaut à la montagne. Sur les planards et Webasto, il existe des kits pour l'altitude. C'est peut-être la raison. Bon. Donc, en fait, là, typiquement, on est à 1500... 1500, quelque chose. 1496 mètres. On n'a pas de problème. En fait, donc, c'était vraiment le fil de masse. Le fil de masse qui déconnaît. Techniquement, ce chauffage-là, il est capable de s'autogérer jusqu'à 3000 mètres, pas très loin, sans problème. Attends, si c'est 3000 mètres chinois, ça ne fait peut-être que 2007. Ça ne fait peut-être que 500 mètres, mais... Ouais. Voilà. Là, on n'a touché aucun paramètre. Appeler après... Ah, je ne sais pas. Après, donc, un commentaire de Claude. Je ne vais peut-être pas dire les noms de famille, je ne sais pas. Tiens, en même temps, c'est sur YouTube. Donc, je pense que les gens s'en foutent. Donc, Claude Durieux, il y a deux heures. Bonjour, pourquoi vous ne laissez pas le même tuyau de la sortie du réservoir à la pompe en tube noir ? Vous le coupez pour un diamètre plus petit et vous le recoupez pour reprendre le même diamètre, idem sortie de pompe. Pour quelles raisons vous multipliez les raccords et les risques de fuite ? Alors, on ne coupe pas, déjà. Voilà, en fait, je pense que tu as... Si, je pense qu'il parle des petits raccords. Ouais, mais je pense que tu as un peu mal identifié le montage d'origine du T3. En sortie de réservoir sur le T3, on est sur une grosse durite caoutchouc qui vient s'emboîter d'origine sur une durite nylon qui est déjà inférieure en diamètre. Voilà. Nous, ce qu'on a fait, on a déboîté juste la durite souple à l'endroit où la durite rigide nylon vient s'emboîter dedans. On a mis un T à cet endroit-là et on a raccordé comme ça, aussi simplement que ça. Ensuite, le diamètre de pompe, par contre, lui, il est fin, il est très petit, il est beaucoup plus petit que le diamètre de sortie de réservoir. Donc, du coup, là, on est obligé de faire des réductions. Donc, on utilise une durite qui correspond au diamètre. Je ne saurais pas te dire de tête les diamètres exacts en sortie de pompe, en trait de pompe, tout ça, mais c'est du fin. Et on utilise du tuyau nylon fin qui est de 3 mm exterre, donc ça doit faire du 1,5 à l'inter qui fait la canalisation de la pompe jusqu'au chauffage et du raccord en Y jusqu'à la pompe. Donc là, forcément, on est obligé de jouer un peu sur les diamètres et d'inventer un peu des trucs. Mais l'alimentation moteur, elle, elle reste sur du gros diamètre d'origine. Il n'y a pas de réduction à cet endroit-là. Il faut réduire pour arriver jusqu'à la pompe parce que la pompe, elle est petite, elle a besoin d'un petit débit. A savoir que ces chauffages-là, à pleine puissance, consomment 25 cl à l'heure à peu près, à moyenne. Donc, ils n'ont pas besoin d'une grosse... C'est ce qui est sur la notice. Oui, ils n'ont pas besoin d'une grosse arrivée de gasoil, ça ne sert à rien. Mais voilà, désolé, la goudelle, ça fait roter. Merde ! Et sa deuxième question, c'était donc pour quelle raison vous multipliez les raccords et les risques de fuite ? Donc bon, les raccords, c'est un peu obligatoire. Voilà. Et les risques de fuite, c'est vrai qu'on a coupé un peu court, en fait, à la sortie du réservoir. Ce qui fait que c'est vrai qu'on pourrait très bien prendre un caillou, une branche qui pourrait nous embêter à ce niveau-là. Donc, je pense qu'on le reverra, ça, quand on aura un moment. C'est quelque chose qu'on fiabilisera. Là, on était un peu dans le rush. Oui, le problème, c'est qu'on a été vraiment très pressé par le temps pour faire ce tuto. Je l'avais promis. Il y avait une journée de montage. Et le truc, c'est que pour faire une vraie vidéo tutoriel super bien faite, il nous aurait fallu deux jours qu'on n'avait pas. D'où, du coup, un peu parfois le manque d'explication sur la vidéo. Après, Combi White. Il y a 5 heures. Hello, merci pour le tuto très bien expliqué. À la prochaine. OK, il n'y a pas de questions. Salut, Combi White. Michel Michmuch, j'aime beaucoup ce nom. Il y a 6 heures. Séparer les fils. Ce n'est pas la même classe. Fil de données USB et alimentation 12 volts. Ça fait des perturbations électriques. Oui, tu lui as répondu. Je lui ai répondu. Un chemin par classe séparé de 5 cm. Si ce n'est pas possible, clipper, ferrite et tout. Super conseil. C'est vrai. Tout ce que tu dis est vrai. Mais ça ne correspond pas à notre montage. Étant donné que le fil qui passe et que celui qu'on appelle USB dans la vidéo. Je n'ai pas assez expliqué. C'est juste pour recharger les téléphones. Ce n'est pas un fil USB. C'est une Alim pour des plugs USB. Pour recharger le matos à l'arrière du camion. Et en plus, on a raté des trucs. On ne l'a pas montré dans la vidéo. On s'est mis un petit plug USB à côté du contrôleur de chauffage. Pour quand on est couché le soir. Si on veut brancher le téléphone ou quoi que ce soit. On peut le faire. Parce qu'en fait, on a deux prises USB à l'avant. Et dont une qui est lente quand même en 1 ampère. Et donc, du coup, on a mis deux prises à l'arrière de 2,1 ampères. Tant qu'à installer la télécommande. En fait, on s'est dit, on va mettre aussi des USB supplémentaires. Parce que du coup, aussi, on filme. Et du coup, il faut quand même recharger toutes les caméras, les téléphones, les trucs, les machins. Et on était un peu just. Donc voilà. Après, je ne parle pas cette langue. C'est dommage. Super vidéo. Ok. Ah, sur quel site vous l'avez acheté ? Donc, Perrot Patrick. Il y a 8 heures. Donc, il demande où est-ce qu'on a acheté le chauffage. Il y a sur le blog. En fait, j'ai fait le listing. En fait, sous la vidéo. Je le remettrai aussi sous celle-là. Mais du coup, il y a le lien vers le blog. Du coup, je donne un petit peu des détails. Et surtout, je mets tous les liens et tout ce qu'on a acheté pour monter le chauffage. Ensuite, Camper 63. J'espère que c'est bien un 2 kW. Parce qu'un 5 kW dans un cambie, vous allez pouvoir ouvrir une rôtisserie. Alors, on pensait justement l'utiliser pour faire cuire les saucisses devant la sortie d'air chaud. Ça peut. Je pense que si on le met à pleine bourre et qu'on met des saucisses devant, on peut les cuire. Je pense qu'on peut les cuire. L'avantage, c'est que là, on a acheté. Alors, on n'est pas sûr que ce soit un 5 kW ou un 3 kW à la place du 2 kW promis. On est dans ces trucs-là. Dans tous les cas, il est puissant. Il est plus puissant que l'ancien qui était 2 kW. Ceci dit, comme la technologie a évolué par rapport à celui qu'on a acheté il y a 4 ans, qui était un chinasto aussi, mais d'il y a 4 ans, qui étaient les premiers modèles. La technologie a évolué. Celui-là, on peut le faire descendre jusqu'à 800 watts sans qu'il désamorce et sans qu'il s'éteigne. Il reste en sourdine. Mais par contre, c'est vrai que quand on le met à fond, c'est vrai qu'il chauffe très très fort. On ne peut pas laisser la main devant la sortie d'air. Oui, voilà. Donc, il est costaud. Il est balèze, mais effectivement, on peut le descendre très bas sans qu'il s'arrête, sans qu'il coupe. Alors que l'ancien, si on le descendait un peu trop bas, il se mettait à fumer, il se coupait, et puis après, il se rallumait dans la nuit. Ce n'était pas terrible. Voilà, ça fait partie des petits détails. Il marchait bien, on était contents. Il nous permettait de ne pas avoir froid quand il faisait très froid. Mais il y avait des détails qui nous ont donné envie de partir sur un truc un petit peu plus évolué quand même. Donc, voilà, c'est ce qu'on a fait. Et bon, voilà, on a peut-être eu un chauffage un peu plus puissant que ce qu'on voulait au départ. Mais dans l'absolu, vu qu'il est bien géré, qui peut le plus, qui peut le moins. Et puis, on verra ça à l'utilisation aussi. C'est ça. On vous dira, si jamais. On a Alexey et Hélène qui nous envoient des pouces et tout ça. Donc, merci. 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 Il y a Vincent Verdoy, il y a 10 heures. Super tuto au top. Juste une petite remarque. Les rallonges rouges et noires de masse et d'alim auraient mérité une petite soudure avant la gaine thermo. Oui, alors ça, j'ai répondu aussi. Oui. J'ai fait une réponse. J'ai expliqué que j'ai ma façon de faire, qui n'est pas forcément validée par tout le monde. Mais avec de l'expérience, je suis mécano depuis plus de 20 ans maintenant. Oh là là, tu es vieux. Oui, je suis vieux. Et j'ai passé plus de 10 ans en mécanique poids lourd à refaire des installations électriques sur des semi-remorques, des poids lourds, même des cabines, des trucs comme ça. Je ne suis pas fan de la soudure sur tout ce qui est automobile parce que ça devient rigide et ça devient cassant, surtout quand c'est fixé de façon assez solide à la carrosserie. Du coup, je préfère garder la souplesse d'une épissure rendue étanche par de la gaine thermo enduite de résine que de faire une soudure qui risque de casser, de créer un problème, qu'on aura un mal de chien à diagnostiquer. Oui. Voilà. On bouge la caméra. Oui, c'est juste parce que je me demandais si on voyait bien, nous deux. Oui. Donc, j'ai expliqué un petit peu les choix, ma façon de travailler. Il y a deux écoles. En électricité, il y a deux écoles. Il y a les gars qui soudent tout et il y a les gars qui ne veulent pas souder parce que justement, sur la longévité et la fiabilité, la soudure, on y perd plus qu'on y gagne, selon mon opinion perso et mon expérience. Après, il faut vraiment, si vous êtes plus à l'aise de faire une soudure, faites une soudure. Oui, c'est ça, voilà. Moi, je ne vais pas te dire comment tu dois faire les trucs si tu dois te sentir plus en sécurité. La soudure, c'est très bien. Ça tient très bien. Une soudure bien faite, pas une soudure surchargée, mais une soudure propre et bien faite, ça ne crée aucun problème et aucune résistivité sur le fil. Il n'y a pas de résistance. Et donc, on a une continuité nickel. La soudure, c'est une bonne chose dans beaucoup de cas. Ceci dit, dans l'automobile, moi, de mon expérience, j'ai eu plus de problèmes avec des composants soudés qu'avec des composants raccordés par des épissures bien faites. Mais attention, pas des épissures de cochon, des épissures bien faites. Voilà, c'est important. Donc, voilà. Laurent Wallon, qui a mis trois commentaires en série. Ah, bien. Super génial, maximum de pouces, bonne année. Bonne année à toi aussi. Et alors, dans la doublure, il aurait presque fallu passer une petite gaine au moins au passage de frottement. Mais bon, à 22 minutes. Oui, là où on passe les tuyaux à travers la traverse à côté de la boîte. Effectivement, ça aurait été bien de protéger à cet endroit-là. Mais à cet endroit-là... Mais on était pressé sur... On était très pressé déjà. On a fait un peu les cochons. On est d'accord. C'était un peu à la fin de la journée. C'est pas le genre de travail que je ferais pour un client. Mais pour nous, je me le permets. C'est... À cet endroit-là, la perforation dans la traverse, là où on passe, ce n'est pas une découpe. C'est un embouti. C'est-à-dire, c'est un trou qui est percé à la presse, en gros, pour résumer. Voilà. Donc, ce qui fait qu'il y a un rebord de tôle arrondi. Donc, les risques de frottement et d'abrasion à cet endroit-là sont hyper réduits. Mais ils ne sont pas inexistants. Donc, son commentaire n'est pas faux. Non, non. Pensez-y. Si vous faites le montage, ça, ça peut être un truc intéressant à faire. Tout ce qui est fil, tuyaux de gasoil, machin et tout. Si ça passe près d'une partie métallique et que ça peut frotter, c'est toujours une bonne chose de le protéger. Toujours. Il est sous la poutre. Il faudra le protéger. Voilà. Donc, là, pareil. Donc, quelqu'un de très attentif. Et puis, surtout, faire les choses bien protégées. Et je ne peux pas lui donner tort. Ouais. Ouais, voilà. Donc, prêt à se faire accrocher par un branchage ou chemin interne. Ça, c'est vrai. Effectivement. Et c'est pour ça qu'on y reviendra pour le planquer un peu mieux, je pense, le protéger un peu mieux. Toujours, Laurent, punaise, il faut déposer un cardan pour accéder à son logement. Non. Non. C'est parce qu'on a cherché plusieurs moyens de le faire passer. Parce que comme il était plus gros que l'ancien, il ne passait pas bien par l'endroit où on le passe d'habitude, à côté de la morto, à côté du ressort. Non, non. Au final. On a déposé le cardan pour rien. Dans la vidéo, on vous a juste montré le moment où je le passe, en fait, mais sans la plaque mécanique. Métallique. Ah, la plaque métallique sur le côté et ça passe bien. Bégaiement sponsorisé par Goudal. Donc, voilà. Oui, et puis pour la boue, j'ai envie de dire boue, il faut que je le lave un peu plus. Effectivement. Bon, il n'est pas trop grave à l'atelier. J'ai vu des bien plus avancés. Oui, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut négliger. Maintenant, c'est vrai que je ne bouge pas beaucoup avec le confinement et je ne suis pas allé le laver. Avant, j'étais beaucoup plus assidu. Puisque, en général, en retour de balade, j'allais mettre 2 euros et au moins un petit coup de karcher dans les passages de roues. Et c'est vrai que j'ai tendance à ne plus le faire. Donc, ça peut être une résolution pour cette année. Théo Cloque, bonjour et meilleurs vœux en popo pour 2021. Toi aussi, merci. Super reportage encore une fois et merci pour ce partage. Une question. Existe-t-il en version essence ? Oui. Alors, oui. Ils sont plus dur à trouver. Notamment, j'en ai vu chez Serial Combi des versions essence. Je crois qu'ils tournent autour des 490 euros. Donc, éventuellement, les contacter et puis voir un petit peu si ça correspond à ce que tu cherches. Je sais qu'il y a des chinastos en essence aussi. Mais... J'en ai pas vu beaucoup. Sur Amazon, on ne les a pas beaucoup trouvés. J'en ai pas vu beaucoup parce qu'en fait, ils fournissent un réservoir pour avoir du diesel. Puis, on a croisé aussi deux vanlifers. Mais alors, des purs et durs. Et eux, en fait, ils ont un fourgon essence. Et du coup, eux, ils se sont retrouvés en rade de chauffage parce que leur bidon de diesel était vide. Donc, ouais, ça peut être un petit peu chiant. Manu Poulet. Salut Poulet. Salut Poulet. Salut mon poulet. Salut Manu. Salut Emma. Super vidéo comme d'habitude. Très instructive. J'ai acheté un chinasto que je n'ai pas encore monté. Mais j'ai le même problème que toi. J'ai pris un 3 kilowatts, mais il est énorme et il faut que je change le réservoir. Il fait 10 litres. Il est vraiment trop encombrant. Bise à vous. Prévoyez un chauffage dans l'atelier. Ça a l'air de cailler. Ça, c'est pas mal. Nous, on a un 5 litres, autant on lui file qu'on n'en fera rien. Ah oui. Bah écoute Manu, tu m'envoies un MP parce qu'il fait... Ah attends. Faut vérifier. Faut qu'on mesure le volume, mais je crois qu'il fait que 5 litres le tien. Je crois qu'il fait que 5 litres, donc on peut te l'envoyer. On peut te l'envoyer par la poste. On n'en fera rien nous. Avec plaisir. Et puis en plus, on te kiffe Manu. Ah ouais, il nous commente toutes les vidéos et il est bienveillant. Non, il est cool. Non, je l'aime bien. Manu, c'est toujours le petit mot gentil qui encourage et tout. Il fait plaisir. Que tu t'en sors pas dans tes rushs, que t'as du mal à monter ta vidéo. Bah Manu, il passe, il met un petit commentaire et puis ça va bien. Et merci Manu. C'est des abonnés qu'on aime à ça. Hellboy, bonjour. Moi, j'ai mis un 5 kilowatts, mais mon Yuri n'est pas isolé. Là, je change la pompe, elle est très bruyante. Ou alors pour la pompe, bah là, on peut faire le comparatif. C'est vrai que, en fait, sur le tuto, on l'a monté sur un cylindre bloc. Et la pompe est enveloppée dans un moule en caoutchouc, pas en caoutchouc, en silicone. En silicone, je pense que c'est de la silicone. Et c'est un peu moins bruyant. Là, le chauffage tourne. Je ne sais pas comment ça sort à la vidéo, mais là, le chauffage tourne. Elle vient de s'arrêter. Non, la pompe s'est arrêtée. On entend quand même souffler, je pense. Oui, mais si elle s'est arrêtée, c'est qu'elle dit. Mais depuis tout à l'heure, elle a envoyé la pompe. Oui, oui. Elle fait toc toc. C'est des pompes doseuses qui marchent avec un petit piston électromagnétique. Donc, elle fait un toc toc. Ça, on ne peut pas faire grand-chose. J'ai commandé, soi-disant, un truc qui est censé réduire ce clock-clock-là. Mais je ne l'ai pas encore reçu, puisque ça vient de Chine, bien sûr. Et à ce moment-là, on le montra. Puis je pourrais faire un retour là-dessus aussi. Peut-être que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de news ou un truc comme ça, où on parle un petit peu des dernières infos avec vous en vidéo. Donc, à ce moment-là, je ferai une vidéo comme ça. Puis j'en profiterai pour en parler dedans. Papy Maxent. Gros pour un 2 kW. Oui. Oui, je confirme. Merci pour ce tuto, petits oignons. Bises à la prochaine. Merci, c'est gentil. Frédéric, merci pour la vidéo. C'est le prochain achat à faire sur mon combi, mais c'est l'emplacement qui est encore à définir. Une petite question. Quelle température avez-vous à l'intérieur ? Là, on a chaud. Là, on l'a réglé à 14 degrés. Alors, à savoir que les degrés affichés par l'afficheur sont d'une fiabilité à prendre avec des pincettes. Je pense que c'est un peu cheaté. Parce que tout à l'heure, il indiquait 15 degrés et on était en tee-shirt. On a juste remis nos beaux sweats, bien sûr, pour la vidéo. Il fallait qu'on me frime, obligé. C'est ça, on s'est fait faire des sweats. Donc, voilà. Donc, la température monte assez vite. Parce que je pense qu'en 10 minutes, on gagne facilement. Un beau 10 degrés, sans problème. 10 minutes, 10 degrés, je pense. Oui, oui. Ce n'est pas une mesure scientifique, les gars. On n'a pas mis un thermo dehors dedans avec un chronomètre. On n'a pas fait ça, non, non. Non, mais grosso modo, quand même, quand on l'allume, on regarde l'heure, justement, on teste un peu. Je pense que ça correspond à un peu près à ce qu'on dit, là. Damien, mon prochain achat ? Eh bien, oui, je le souhaite. C'est quand même cool. Coucou, j'ai le même 2 kW, toujours pas installé. Eh bien, il n'y a plus d'excuses. Philippe Ferrand, il n'y a plus d'excuses. Le prochain commentaire qu'on voit de toi, on veut voir, j'ai monté mon chinasto. Voilà. Plus d'excuses. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. On a tout lu. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. En tout cas, merci pour vos commentaires. Parce que nous, on avait un avis un peu mitigé sur le tuto. On s'est dit, c'est dommage. On n'était pas content de cette vidéo, de ce tuto. En fait, il n'était pas à la hauteur de ce qu'on aurait voulu réussir à faire. Les images ne sont pas aussi jolies qu'on voudrait. Tu arrêtes de me couper ? Oui. Merci. Plus jamais je le fais. Excuse-moi. Ne me frappe pas. Mais étant donné le temps qu'on a eu, on était quand même un peu dans le speed. Et puis, on savait qu'il était attendu. Parce qu'en même temps, si on vous le sort en juillet, peut-être la vidéo sera belle. Mais peut-être que vous direz, c'est un peu dommage là. C'est ça. Voilà, on a décidé de la sortir comme ça. Si on a l'occasion d'en faire un plus beau, ou en tout cas de mieux travailler la structure de nos tutos, on va le faire. Mais là, on ne se met pas la pression. Dans le sens où vous avez quand même les bases pour pouvoir l'installer vous-même sans trop galérer. Et puis, au pire, si vous avez vraiment une galère, vous pouvez toujours, comme d'habitude, envoyer un mail sur CombiCamper avec des photos. Ça, j'insiste sur les photos. Envoyez-moi les directs dans le premier mail. N'attendez pas que je vous les demande. Et puis, comme ça, on verra ce qu'on peut faire. On a aidé Yacoub aussi, plusieurs fois, qui avait des petits problèmes sur son moteur. On n'est pas les sauvages, quoi. On essaye de répondre quand c'est possible. Fais-y pour moi un peu, quand même. Toi, t'es un peu sauvage. Rester sauvage, ça fait toujours un peu de bien. Donc, voilà. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, nous, on... On continue, saucisson, bière, chips. Ouais, on va continuer la soirée pâté cornichon, quoi. Le petit apéro tranquillou. Et puis, demain, on ira faire une petite balade. Dans la neige. Dans la neige. En espérant qu'elle soit assez jolie. Peut-être pas comme la dernière fois, parce que la dernière fois, on avait vraiment eu de la chance. Il n'y avait personne. Il n'avait neigé pendant la nuit. Ouais, le bonheur... Là, on ne sait pas ce qui va se passer. Le bonheur de faire la trace. C'était cool, ça. Il y a un côté cool quand t'es le premier qui passe dans la neige. Ouais, à faire la trace. Et ça, que t'es 4 ans et demi. Ou 40 balais. C'est toujours super cool.